Merci de nous rejoindre pour cet entretien. L'Ukraine vient d'ouvrir une ambassade en RDC et c'est au tour de la Côte d'Ivoire. Une ouverture qui intervient alors que la guerre fait rage entre l'Ukraine et la Russie. Quel est l'intérêt pour ce pays qui lutte pour sa survie d'installer en Afrique ses représentations diplomatiques ? Nous en parlons aujourd'hui avec Maxime Soub, représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors une ouverture ici en Côte d'Ivoire mais aussi dans cinq autres pays à travers le continent. Alors pourquoi l'Ukraine a-t-elle décidé de s'implanter aussi fortement sur le continent africain ? Merci, bonjour. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur le plateau de CETV. Et puis en répondant à votre question, je vais vous dire que voilà cette initiative politique d'ouverture de nos ambassades sur le continent africain. Entre autres, en premier, le lieu de la Côte d'Ivoire, c'est, si vous voulez, sa réponse, sauf que c'est la réaction aux instructions du président ukrainien Wallonie Mazelensky d'élargir, d'étendre notre présence diplomatique sur le continent air. En parlant de la Côte d'Ivoire, bien sûr, voilà cette ouverture de notre ambassade va booster en fin de dossier bilatéral des relations ukrainien-ivoiriennes. Alors on l'a dit, une ambassade sera installée dans cinq pays en Afrique, en plus de la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire ? Et c'est parce que c'est un pays assez intéressant pour vous ? Et dans quel sens ? Prions parce que vraiment la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays, l'un des premiers pays, si vous voulez, qui nous ont soutenu. Je parle enfin de l'Ukraine, là, juste le lendemain de la question russe en février 2022. Pas tout simplement au niveau bilatéral, mais également au sein des organisations internationales. Et en plus, ce qui nous l'apprécie énormément, bien sûr, et en plus, voilà, le dialogue, vraiment, une classification considérable du dialogue bilatéral à haut et à très haut niveau, au niveau des ministres des Affaires étrangères, ainsi qu'au niveau des chefs de nos deux chefs d'État. Voilà, tout ça, tout ça, dans son ensemble, a poussé notre président, voilà, à donner des instructions à cette idée d'ouvrir notre ambassade en Côte d'Ivoire. Alors, l'Ukraine inaugure six ambassades sur le continent africain, on l'a dit, et en seulement une semaine. Alors, ça paraît être une véritable course à la montre. Qu'est-ce qui explique cela ? Cette course, comme vous l'avez dit, Madame, a été précédée vraiment par un travail très long et parfois très complexe. C'est un complexe, si vous voulez, c'est l'ensemble du travail, des actions visant à ouvrir de l'ambassade. Il y a des formalités à faire au niveau même de l'autorisation des autorités étrangères et certains pays africains. Voilà, aujourd'hui, notre ambassade. Bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, ça prend du temps. Mais pour que vous sachiez, pour que vous puissiez comprendre, tous ces six pays que vous avez mentionnés, bien sûr, ils ont été et sont actuellement, bien sûr, très clairs, transparents et sincères. Donc, nous avons réussi à faire toutes les formalités nécessaires à chacun de ces pays grâce à cette ouverture, grâce à la compréhension par ces six pays de la situation dans laquelle se trouve actuellement l'Ukraine. Ça veut dire la situation en état de guerre. Et bon, ben voilà, nous avons réussi à faire, comme je dis, à faire toutes les formalités. Et tout simplement, nous avons formé comme ça, le calendrier comme ça. Et nous avons essayé, voilà, toutes ces visites, toute cette tournée, enfin, dans dix jours. Et c'est comme ça que nous avons reçu, voilà, ce calendrier, ce planning, si vous voulez, qui va faire partie de cette tournée de neuf jours. Voilà. Alors, l'Ukraine, on l'a dit, a décidé donc d'étendre son réseau diplomatique sur le continent africain. Mais ne serait-ce pas aussi pour vous le moyen de contrer l'influence russe sur un autre terrain comme celui de l'Afrique ? Oui, certainement. Ce sera l'un des objectifs, l'un des objectifs clés et prioritaires, là, de chaque mission diplomatique ukrainienne qui vont être ouverts, qui vont s'ouvrir bientôt dans les jours qui viennent. C'est tout à fait comme vous le comprenez parfaitement bien, Madame. Ces narratifs mensongères, vraiment, qui sont présents d'une manière très active, là, ici, sur le continent, bien sûr, c'est inacceptable, puisque, vraiment, il n'y a que son genre des narratifs. Et certainement, je suis complètement d'accord avec vous que, voilà, l'un des objectifs, des activités de nos missions diplomatiques sur le continent africain, ce sera de contrer ces narratifs mensongères de la Russie, voilà, en la matière. Et certainement, voilà, toutes nos missions, chaque notre mission étrangère sur le continent africain, dont avec, par exemple, l'RDC, dont vous venez de mentionner, Madame, bien sûr, ce sera quoi ? Ce sera la source, la première source des informations objectifs, véridiques, véritables, parce que, question, voilà, ce sera la source et auquel sera servie aux intérêts des journalistes, des médias, de n'importe qui, de chaque personne qui aura le droit et qui pourra frapper à la porte, venir à l'ambassade et de demander c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, alors tant mieux, si c'est pas, vous comprenez, donc, voilà. C'est une source très importante, c'est une source de première main, si vous voulez, de première bouche, quoi, si je peux dire. C'est une source de première bouche, comme vous l'avez dit. Alors, pour en revenir un tout petit peu à la Côte d'Ivoire, quel est l'état actuel des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine ? Bon, comment est-ce que je préfère essayer, enfin, le niveau de nos relations bilatérales ? Nous l'avons, d'ailleurs, enfin, discuté avec mon cher collègue, enfin, mon homologue, enfin, Ivoirien, là, si ce matin, à mon ministère. Donc, je peux vous dire que, pour être réaliste, la dynamique est positive, vraiment, de nos relations bilatérales, malgré le fait, comme je vous ai déjà dit, que l'Ukraine, actuellement, est en état de guerre. Et même, malgré la situation de guerre russe en Ukraine, je peux dire que, selon les résultats de l'année 2022, donc, le niveau de nos échanges bilatéraux a atteint 110 millions de dollars. Donc, je répète encore une fois, avec ce facteur, je veux dire, de la guerre, et surtout, si on prend, enfin, voilà, cette région de la partie de l'ouest à la fin de le continent, c'est déjà pas mal. Et puis, la Côte d'Ivoire, bien sûr, il y a un facteur, voilà, qui détermine, voilà, cette dynamique positive dont je viens de m'assiner, c'est la politique nationale et internationale, enfin, de la Côte d'Ivoire, sur l'arène internationale. Et je peux vous constater que nous suivons de près, enfin, tous les développements, là, ici, sur le continent, et surtout, enfin, en Afrique de l'ouest. Je peux constater, je peux constater que la politique de votre pays, elle est très balancée, elle est vraiment très réussie, elle est vraiment démocratique, et, je veux dire, même civilisée, si vous voulez, et c'est vraiment, surtout en matière, si vous voulez, enfin, en matière de respect du droit international, de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, non seulement de l'Ukraine, mais d'autres pays. C'est ce que nous, en Ukraine, nous apprécions énormément. Voilà, tous ces facteurs, tous ces éléments nous poussent vraiment à dire que, vraiment, les relations avec la Côte d'Ivoire, vraiment, actuellement, sont très positives et sont très prometteuses. Et ce qui nous rassure, ce qui est apprécié en Ukraine, je vous dirais franchement, c'est que, grâce à la politique de la Côte d'Ivoire, grâce aux efforts du président, du gouvernement, de l'autre pays, et étant donné le fait que la situation, enfin, surtout en matière de sécurité, là, sur le continent, et au niveau subrégional, n'est pas très, je veux dire, enfin, n'est pas très calme, mais la Côte d'Ivoire reste une sorte d'île du calme, de stabilité et de prospérité en Afrique de l'Ouest, ce qui est vraiment très apprécié et ce qui nous rapproche. Alors, au regard de vos propos, on voit très bien qu'il y a donc une très bonne dynamique au niveau des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, mais de façon plus concrète. Alors, quels sont les différents domaines de coopération qui sont envisagés entre les deux pays ? Bon, il y en a, en fait, il y a plusieurs domaines prometteurs à développer, à approfondir avec la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs, ces domaines ont été discutés avec mon collègue ivoirien ce matin au ministère des Espaces étrangères. Je peux vous dire qu'il s'agit bien, en fait, tout d'abord, l'ambition de l'agriculture, nous avons convenu avec mon collègue ivoirien afin d'échanger notre expérience dans le domaine de l'agriculture, puis du numérique, les technologies numériques, digitalisation, puis également énergie verte et beaucoup d'autres. Par contre, notre vision, et c'est ce que j'ai d'ailleurs souligné lors de mon entretien, comme je vous ai dit ce matin, avec mon collègue ivoirien, que nous, nous devons s'écart, et nous devons nous écarter, nous écarter, afin de la vision déjà vieillie, si vous voulez, un simple export-import. Nous sommes actuellement visés, nous sommes très déterminés, afin de créer peut-être des sociétés mixtes, déjà, dans certains domaines prometteurs, et puis également tout en profitant des éléments positifs et des privilèges, si je peux dire, enfin de la zone continentale panafricaine. Alors, venons-en à présent à la situation sur le terrain en Ukraine. Votre armée fait face à de grands défis, à de grandes difficultés. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir tenir assez longtemps face aux Russes si cette guerre perdurait ? C'est un sujet, si vous voulez, qui a été éclaté, pas tout simplement par les journalistes, mais également par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui-même, par le ministre des Affaires étrangères. Donc, la situation est très réelle et concrète, elle est là. Nous avons besoin d'une aide, beaucoup d'une aide, mais d'une aide militaire, tout d'abord. Nous suivons, nous en Ukraine, nous suivons de près la politique interne, si vous voulez, peut-être même les crises politiques qui ont parfois lieu dans des pays partenaires. Et bien sûr, ce n'est pas la fin de les détailler, mais à cause de ces crises, à cause de cette situation, bien sûr, nous avons, bien sûr, aggravation. C'est la situation aggravée sur le front. Pourquoi ? Puisque même maintenant, déjà, sur le fond, vu le fait qu'il n'y a pas suffisamment de cette aide militaire de la part de nos partenaires, la Russie continue, elle commence à intensifier ces bombardements et attaques de missiles, avec toutes sortes de missiles, de drones, de plusieurs, même grandes villes ukrainiennes, dont la population dépasse un million. même, il s'agit bien des missiles, il s'agit bien de l'infrastructure énergétique, il s'agit bien également de l'infrastructure médicale, etc. Donc, ils essayent, ils continuent à détruire les grandes villes, telles que, par exemple, le Kharkiv, détruire les grandes villes de l'Ukraine. Voilà, c'est ça, comme je vous ai dit au début, c'est ça, c'est l'une des conséquences de ce retard, si vous voulez, de ce retard, enfin, de l'obtention d'aide militaire de la part de nos pays partenaires. À cet égard, je tiens à mentionner, enfin, à l'intérieur du président, le premier Vladimir Zelensky, qui, entre autres, a mentionné hier, que vraiment, actuellement, notre pays est en train, enfin, de bâtir, de construire les installations, enfin, de fortification, mais toujours, il a appelé, notre président, il a exhorté nos partenaires occidentaux, enfin, de toute façon, de surpasser de toute façon tous les problèmes internes, voilà, des obstacles pour qu'on puisse, enfin, donner, voilà, cette aide militaire en Ukraine. Pourquoi ? Puisque sans cette aide militaire, nous, nous ne sommes pas capables, même, de penser, de réfléchir actuellement à une contre-offensive. Je pense bien que vous êtes, vous êtes éconis que l'année dernière, nous avons eu déjà, enfin, une tentative, enfin, d'effectuer, enfin, de faire une contre-offensive, mais elle n'a pas été très, très réussie. Donc, si, imaginons, si nos partenaires occidentaux, s'ils nous donnent, enfin, suffisamment, enfin, d'être militaires, certainement, nous ne serons coupables que coupables de planifier, déjà, même, aujourd'hui, une autre offensive, prochainement. Alors, vous l'avez dit, vous réclamez plus de soutien militaire de l'Occident, mais comment est-ce que l'Afrique peut vous être utile dans ce sens ? L'Afrique, comment l'Afrique peut nous aider ? Bon, je suis sûr, je suis conscient du fait que l'Afrique, enfin, les pays africains, ils ont eu leurs histoires, vraiment, de décolonisation, dans certains cas, qu'ils connaissent ce que c'est qu'enfin, le colonialisme, ce que c'est qu'à l'époque, ou bien l'ère coloniale. D'ailleurs, si vous voulez, c'est ce que nous faisons, nous, l'Ukraine, aujourd'hui, parce qu'actuellement, de la part de la Russie, c'est la politique de néocolonialisme qui a lieu. Ça veut dire que nous, l'Ukraine, nous sommes conscients du fait, et nous voyons, j'ai des sentiments en scène personnelle, que l'Afrique, les Africains, les pays africains, ils comprennent bien, ils voient bien la situation, que vraiment, il y a une puissance, la Russie, qui est en même temps le membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, qui est le membre du club nucléaire, d'un club nucléaire, donc il a attaqué, tout simplement attaqué, un pays voisin, beaucoup plus petit, beaucoup plus petit, beaucoup plus, si vous voulez, faible militairement, mais la Russie, quand même, l'a fait ça. Donc, je suis sûr que l'Afrique, les pays africains, voient ça, ressentent ça, et comprennent ça. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est la solidarité. Comment l'Afrique peut nous aider ? C'est d'abord, enfin, d'exprimer la solidarité totale en la matière, et bien sûr, l'idée est la disponibilité à accuser cet acte de terrorisme et de la guerre. Voilà. Et en plus, comment est-ce que l'Afrique, je continue, afin de nous aider ? C'est la solidarité. Pour que la voix de l'Afrique soit entendue. C'est hyper, hyper important. Pour que la voix de l'Afrique soit solidaire, la même, si vous voulez, que la voix de l'Ukraine, puisque c'est toujours ensemble, ensemble, avec une voix très forte, avec une voix commune, avec une voix internationale, qu'on peut vraiment faire une influence nécessaire sur un agresseur, pour qu'on puisse, enfin, mettre fin à ces hostilités, pour mettre fin à cette guerre. Voilà. C'est seulement en unité totale, en unité entière avec l'Afrique que je suis persuadé, nous allons réussir à persuader et réussir à arrêter cette guerre. Justement, vous attendez de l'Afrique la solidarité, mais dans le même temps, nombreux sont ces pays africains à s'être abstenus de voter lors des résolutions qui condamnaient l'agression russe à l'ONU. Alors, dans ce cas, comment est-ce que vous comptez les convaincre, ces pays africains ? Nous allons et nous dialoguerons d'une manière permanente et substantielle, même avec les pays qui, non pas seulement se sont abstenus, mais qui ont voté contre nos résolutions au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est pour ça que, si vous prenez un exemple, madame, par exemple, où nous ouvrons actuellement nos ambassades. Il y a certainement des pays qui se sont absténus très souvent dans le passé ou bien ceux qui ont voté contre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ouvrons nos ambassades également partout et entre autres dans les pays avec lesquels nous sommes obligés et nous dialoguerons, ça c'est sûr, pour persuader, pour donner des infos objectifs, pour donner des explications et des informations supplémentaires pour qu'ils puissent avoir la vision de la situation plus objective et plus adéquate, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, c'est l'un des, les, je veux dire, enfin, des tracts, comment on dirait, je veux dire, des vecteurs de notre politique extérieure, qui a été également, enfin, souligné et répété à maître prise par le ministre ukrainien des Affaires et des Affaires ainsi que par le président Jody Mazalensky. Donc, nous allons continuer à dialoguer et à perçus à chacun des pays africains. Alors, sur le territoire en Ukraine, vous rencontrez, semble-t-il également, des difficultés à mobiliser les hommes ukrainiens. Alors, quel est le moral de la population à propos ? Hier, toute la nuit, toute la journée, le Parlement ukrainien a envisagé plus de 1000 amendements au projet de loi sur la mobilisation. Donc, je tiens à vous dire que certainement, il y avait même jusqu'à aujourd'hui pas mal de malcompréhensions, si vous voulez, malperceptions par certaines personnes, par certains Ukrainiens potentiellement mobilisés du mécanisme et de la vision du concept de la mobilisation et surtout de la démobilisation en tant que telle, puisque chaque personne, chaque Ukrainien doit comprendre quand, comment, sur quelles conditions et surtout dans quelle calendrier avec, pardon, mais c'est la vérité, avec quelle récompensation, ça veut dire avec quel salaire moi, disons, potentiellement mobilisé, je pourrais aller au front. Donc, le président, le ministre, enfin, toutes leurs équipes, donc, ils ont mis certains amendements pour que vraiment ce projet de loi soit clair, transparent et compris, compréhensible et compris par tout le monde. Et je suis très proche, très proche de penser que fin de cette semaine, je ne sais pas, début de la semaine prochaine, ce projet loi ou bien cette loi sera adopté par le Parlement ukrainien. Alors, vous avez également relevé beaucoup d'incompréhension, vous l'avez dit, beaucoup d'incompréhension en cours ces derniers temps et justement, une information très surprenante vient de tomber, l'Ukraine aurait vendu des canons César français aux Russes, est-ce que c'est avéré, cette information ? Je vous dis très franchement, je n'ai aucune idée en ce qui concerne ces efforts, vous venez mentionner, mais je peux vous dire, moi, en tant que représentant spécial, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le Moyen-Orient, puisque c'est la zone de ma responsabilité, s'il vous plaît, je vous dis que ce ne sont que des fake news. Vous pouvez comprendre, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait évident que ce genre, enfin, cet instrument de fake news, c'est l'un des instruments de la politique de la guerre hybride de la Russie en tant que telle, ça c'est sûr, visant à quoi ? Visant à discréditer, de démoraliser parfois, enfin, bien sûr, les Ukrainiens et surtout les forces armées ukrainiens. Donc, je peux constater que, disons, enfin, presque 100%, je connais pas mal d'histoires, je connais pas mal de cas, enfin, de désirvations et des fake news, non, c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Donc, c'est la pratique, malheureusement, la pratique habituelle russe, mais nous gardons le fond, et certainement, c'est pas la peine même d'avoir confiance, voilà, ce genre de vésil, au fond de la parole. Très bien, nous sommes presque au terme de cet entretien, alors selon vous, quelles seraient donc les conditions qui emmèneraient l'Ukraine à signer la paix avec la Russie ? Donc, je vous dis tout de suite qu'aujourd'hui, nous ne voyons aucune disponibilité de la Russie à se mettre à la table et à signer qu'on vous dise un accord de paix avec l'Ukraine, Dieu le ment. Mais, l'accord de paix, mais quelle paix ? De quelle paix il s'agit ? Il s'agit bien des conditions, des ultimatums de la Russie ? Donc, ils veulent garder, ils ne veulent pas du tout faire la retraite de ces troupes, du traiteur ukrainien, et puis, ils continuent à bombarder et tuer des civils, des dizaines, des centaines de civils, et vous voulez quoi ? Il s'agit bien de quelle paix ? De quel accord de paix ? Non, il ne s'agit pas du tout hors de question, hors de question de mener les négociations avec le pays agresseur sur ces conditions. Non, pas du tout, parce qu'il y a nos conditions, il y a notre territoire, il y a nos frontières et il y a également notre... Eh bien, la justice à la fin internationale, si vous voulez mettre au jour, on s'est à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Et voilà, donc, si la Russie est prête éventuellement à accepter à comprendre la position parce qu'il s'agit d'une paix juste, vraiment juste, bon, on verra. Mais pour l'instant, non, il n'y a aucune disponibilité, aucune volonté de la Russie à mener ce genre de pouvoir. À mon avis, si vous voulez, il n'y a que trois scénarios pour mettre fin à cette agression, à cette guerre. Primo, c'est la disponibilité de la Russie à faire le retrait de ses troupes du territoire ukrainien à la date de 1991, y compris la Crimée. Bien sûr, il peut le faire volontairement et nous savons qui peut le faire. Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner un autre, c'est Poutine. Deuxième scénario, c'est le respect inconditionnel par la Russie des décisions du sommet mondial de la paix qui aura lieu en juin prochain. Il s'agit bien, je parle bien sûr du premier, je souligne, premier sommet global de la paix auquel plus de 100 pays sont déjà invités. et puis ce forum, ce sommet qui va élaborer le mécanisme, le concept de la fin de cette guerre et voilà, avec ce mécanisme, avec ce concept, bien sûr, ce concept doit être transmis à la Russie pour qu'elle puisse le voir, pour qu'elle puisse l'accepter et respecter et peut-être éventuellement à condition que la Russie respecte ce mécanisme donc peut-être il pourra être invité au deuxième sommet après, au deuxième sommet de la paix. C'est le deuxième scénario et le troisième scénario c'est la décennie de la Russie sur le champ de bataille. Et c'est pour ça à cet égard que je vous ai dit déjà à m'entreprise, actuellement nous avons besoin d'une aide beaucoup plus d'armement et nous avons d'une aide militaire de la part de nos partenaires occidentaux et pas seulement occidentaux mais de nos partenaires internationaux je veux dire. et pas seulement il ne s'agit pas d'une aide militaire technique mais également il s'agit des pays qui ne sont pas capables disons de nous fournir du matériel en tant que tel mais par contre ils seront capables de nous soutenir moralement de nous soutenir politiquement comme je vous ai déjà dit sur l'arène internationale et bon voilà tout ça ça va nous permettre tout simplement de faire chasser la peste russe enfin les Russes du territoire souverain de l'Ukraine. et c'est sur ces mots fermes et ces conditions de paix énumérées par monsieur Maxime Soub que se referme cet entretien merci d'avoir répondu à toutes ces questions je rappelle que vous êtes le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis l'actualité continue sur 7info et sur